La parole est à madame Frédérique Dumas. Ça marche ? Voilà. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En 2015 était signé à Vienne un accord historique sur le nucléaire avec l'Iran. En mai 2018, Donald Trump décidait de sortir de cet accord dont les termes étaient pourtant respectés par les Iraniens, comme l'atteste l'Agence internationale de l'énergie atomique et comme vous avez tenu vous-même, monsieur le ministre, même si vous n'êtes pas là à le rappeler, à de nombreuses reprises. Je voulais donc vous interroger sur le respect par la France de cet accord dont nous prétendons ne pas être sorti. A l'ONU, le président de la République affirmait que les conditions d'une reprise rapide des négociations avaient été créées, cela alors même que, sur le fond, les désaccords sont d'une évidence absolue. En effet, les Américains ont décidé unilatéralement de revoir le périmètre même de cet accord, remis en cause du programme balistique conventionnel et remis en cause de l'influence de l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Or, il est évident que les Iraniens ne remettront jamais en cause leur programme conventionnel. Car ne pas se doter de l'arme nucléaire, c'est une chose. Ne détenir aucun moyen classique de défense et de dissuasion en est une autre. Chacun peut le comprendre. Quant à l'influence de l'Iran en Syrie, au Liban, en Irak ou encore au Yémen, personne ne peut la nier. Elle peut être contestée, elle peut être contestable dans ses modalités et dans sa forme, mais ne soyons pas naïfs. Nous proposer en échange de nous en remettre aux Américains, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour régler les problèmes dans la région et assurer notre sécurité ne peut pas être et ne sera jamais une solution pour combattre Daesh. Ce qui nous appartient, c'est de mettre en place les conditions du respect de notre propre engagement. Que la France et l'Angleterre et l'Allemagne ne puissent respecter une partie de leurs engagements du fait des sanctions extraterritoriales, c'est une chose. Que la France ne réalise plus aucun échange avec l'Iran, y compris dans les secteurs hors sanctions, comme les médicaments en est une autre. Que pesons-nous face à la détermination d'un président américain qui a été capable, hier encore, de proposer de lâcher les combattants kurdes qui depuis des mois se battent sur le terrain et donnent leur vie pour assurer notre sécurité et notre liberté ? Allons-nous au minimum renoncer à tenir le même discours que Mike Pompeo, qui consiste à demander à ce que soit réexaminé le périmètre d'un accord qui était jusqu'alors, avant la pression maximale, respecté et alors que nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une véritable impasse ? La parole est à madame Sibeth Ndaï, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Dumas. Je vous prie d'abord d'excuser la présence du monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui ne pouvait aujourd'hui pas être présent parmi nous. Sur l'Iran, pays sur lequel vous nous interrogez, je voudrais d'abord vous rappeler le double objectif agréé par les chefs d'Etat du G7 à Biarritz au mois d'août dernier. D'abord, empêcher que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire, car ce serait évidemment aggraver l'instabilité d'une région traversée de graves tensions, mais aussi éviter que l'escalade à laquelle nous assistons actuellement ne débouche sur un conflit armé. Ce que je constate à l'issue de l'Assemblée générale des Nations Unies, où cette question iranienne, vous le savez, a fait l'objet de nombreux échanges, c'est qu'il reste aujourd'hui encore un espace politique de désescalade pour poursuivre les efforts que nous avons entamés lors du G7 de Biarritz. Mais nous ne nous le cachons pas. Cet espace est évidemment contraint par les annonces iraniennes de nouvelles réductions de leurs obligations au titre de l'accord de Vienne en septembre, mais aussi par les attaques conduites contre l'Arabie saoudite le 14 septembre dernier. Nous avons d'ailleurs souhaité établir publiquement les responsabilités, c'est ce que nous avons fait le 23 septembre dernier à New York, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, sur la base d'une analyse autonome de nos experts. Nous estimons qu'il n'y a pas d'autres explications possibles, c'est l'Iran qui porte la responsabilité de cette attaque. Mais il reste un intérêt de toutes les parties que nous avons constatées à New York, aussi bien de la part des Etats-Unis que de la part de l'Iran, pour construire un travail sur un certain nombre de paramètres, des paramètres dont le Président de la République s'est fait l'écho lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il ne faut pas que l'Iran puisse se doter d'une arme nucléaire, il faut que nous ayons un règlement de la crise du Yémen, que nous puissions construire un plan de sécurité régional et qu'enfin il y ait une levée des sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran. Ces paramètres nous les avons posés, l'espace existe, il faut s'en saisir maintenant.